The Legend of Zelda est assurément l'une des licences les plus incroyables du jeu vidéo. Née il y a 38 ans et forte de 20 jeux officiels, elle a clairement marqué et révolutionné l'industrie au fil des années et même façonné de nombreuses normes et conventions vidéoludiques. Que ça soit par le système de sauvegarde et la grande liberté du tout premier opus, le passage à la 3D et le système de visée d'Ocarina of Time, ou encore la révolution du monde ouvert de Breath of the Wild, force est de constater que ces jeux, en plus d'être des chefs-d'oeuvre, ont su inspirer énormément par la suite, parfois longtemps après leur sortie. Ainsi, l'un des points qui définit le mieux la saga Zelda à mes yeux est le fait qu'elle a toujours su évoluer et se redéfinir en apportant de grandes innovations et parfois d'énormes contrastes entre ces différents jeux, pourtant tous rassemblés sous le même nom. Et cette propension à innover est sans doute l'une des plus grandes forces de la saga, mais également l'une de ses faiblesses. Car si aujourd'hui Zelda est connu et reconnu à travers le monde et que tous ces jeux sont bien notés et objectivement qualitatifs, on peut facilement constater que les retours des joueurs sur ces opus a parfois été très contrastés au fil des jeux et des innovations qu'ils apportaient. Car là où les jeux Mario ont toujours eu un style graphique relativement similaire et un gameplay facilement reconnaissable malgré les nouveautés et originalités de chaque jeu, ce n'est pas le cas des jeux Zelda qui ont parfois été si différents tant graphiquement qu'au niveau du gameplay, qu'ils ont parfois été adorés ou détestés par des joueurs qui n'avaient pourtant pas du tout eu le même ressenti sur d'autres jeux de la licence. On peut le constater depuis Breath of the Wild qui a marqué une séparation entre les anciens et les nouveaux jeux, mais c'était déjà quelque chose que l'on pouvait voir bien avant même si c'était parfois plus discret. Dans cette vidéo, je vais ainsi évoquer les six principaux sujets qui ont créé d'intenses débats ou diviser les joueurs de la communauté Zelda tout en expliquant les raisons derrière ces ressentis et en donnant mon avis sur la question. Car même si on pense beaucoup au bouleversement récent de la saga Zelda, il se trouve que la notion de changement ne date pas du tout d'hier. A vrai dire, elle date même du second opus de la saga sorti en 1987, moins d'un an après la sortie du premier jeu et qui était passé d'un jeu d'action-aventure en vue du dessus à un véritable action-RPG en vue de côté. A cette époque, comme il n'existait qu'un seul jeu Zelda et qu'une communauté n'avait pas vraiment eu le temps de se créer, on ne peut pas dire qu'il avait créé une division, mais on peut toujours remarquer de nos jours que Zelda 2 est véritablement à part dans la saga et beaucoup le jugent trop différent ou trop difficile. Il a toutefois approfondi de nombreux éléments introduits dans le premier opus et apporté des nouveautés qui ont inspiré d'autres jeux par la suite, même si Zelda 1 et A Link to the Past avaient plus marqué l'industrie et obtenu une reconnaissance encore plus grande. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que par la suite, tous les Zelda 2D garderont la vue du dessus et un gameplay d'action-aventure plutôt que RPG, même si Link's Awakening avait introduit des petites sections en vue de côté qui faisait référence à Zelda 2 et que Breath of the Wild introduira aussi des éléments de RPG et même survival. Mais comme je le disais, même si le contraste entre Zelda 1 et 2 était grand, il n'a pas constitué un bouleversement qui a divisé la communauté à mes yeux, à la fois parce que c'était lors des tout débuts de la licence, mais également parce que ça n'a concerné qu'un seul jeu. Mais suite à Link's Awakening, alors que quatre jeux existaient déjà, le cinquième opus a complètement révolutionné et donc bouleversé la saga vieille de 12 ans, ce qui créera à partir de là deux catégories distinctes de jeux Zelda. Le succès colossal d'Ocarina of Time et sa reconnaissance en tant qu'un des meilleurs jeux de tous les temps n'a sans doute de secret pour personne. D'ailleurs, il avait été tel qu'il a servi de base à tous les autres jeux 3D de la licence avant Breath of the Wild. Mais même s'il a repris beaucoup d'éléments de Link to the Past, notamment sa structure, à tel point que certains le considèrent comme un Link to the Past 3D, son gameplay était forcément si différent et incomparable que, comme je le disais, il a créé deux catégories de jeux Zelda, les 2D et les 3D. Et même si Ocarina of Time a été acclamé par la critique et qu'il a été adoré par une écrasante majorité de joueurs, il en existe certains qui ne l'avaient pas apprécié car il était trop différent d'un Zelda 2D en termes d'ambiance, de gameplay et de graphisme. Ou en tout cas, même en l'ayant aimé, ils ne le considéraient pas comme un véritable The Legend of Zelda tel qu'ils en étaient fans. Et c'est logique vu que le gameplay d'un Zelda 2D étant vu du dessus sans caméra libre est donc que l'exploration, la résolution des énigmes et les combats se font d'une manière différente des Zelda 3D et ont donc un charme unique. L'idée n'est pas là de comparer les Zelda 2D et 3D en disant lesquels sont meilleurs que les autres, mais bien de reconnaître qu'ils sont différents. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de joueurs ayant découvert Zelda avec les jeux 3D n'ont pas forcément eu envie de jouer aux jeux 2D et le cas inverse existe aussi, même si bien plus rare. En ce qui me concerne, je fais justement partie de ceux qui adorent les deux types de jeux et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure actuelle, les Zelda 2D originaux me manquent beaucoup, étant donné que si on accepte Triforce Heroes, cela fait plus de dix ans que le dernier Zelda 2D original est sorti. D'ailleurs, de plus en plus de joueurs partagent leur envie d'en revoir, à l'heure où même les Zelda 3D sont très différents entre eux. Car justement à l'époque, un intelligent compromis avait été fait. Alors que des Zelda 3D autant de développement plus conséquents étaient développés suite à Ocarina of Time et Majora's Mask, des Zelda 2D continuaient de sortir. C'est tout d'abord Capcom qui a pris le relais en proposant les excellents Oracle of Ages et Seasons, puis Forswords et The Minish Cap, puis Nintendo a repris le relais avec Forswords Adventure, un Zelda 2D sur console de salon. Et tout en développant Skyward Sword, ils ont également sorti Phantom Hourglass et Spirit Tracks sur la DS, des Zelda que l'on peut considérer comme 2D de par leur gameplay en vue du dessus sans caméra libre, en dehors des phases de bateaux et trains, même si ces deux jeux sont aussi un cas particulier dont je parlerai plus tard. Et enfin, avant Breath of the Wild, on avait eu droit à l'excellent A Link Between Worlds qui était un hommage à A Link to the Past tout en introduisant un gameplay et une histoire originale, puis Three Force Heroes, un Zelda multijoueur qui n'a pas été autant apprécié à cause de ses contraintes de gameplay et une histoire trop décalée, mais qui restait un Zelda original en vue du dessus, le tout dernier à ce jour. Mais depuis 2015, on a seulement eu droit au remake de Link's Awakening en 2019, qui n'est donc pas un Zelda original malgré ses quelques nouveautés. Malgré ça, il s'est tout de même vendu à près de 6,5 millions d'exemplaires, ce qui le porte quasiment au même niveau que le tout premier Zelda qui possède toujours le record du Zelda 2D qui s'est le mieux vendu à ce jour. Certes, c'est aussi parce que la Switch est la console de tous les records, mais 6,5 millions d'exemplaires pour un Zelda 2D, en plus un remake au graphisme enfantin, c'est tout de même loin d'être négligeable, ce qui tend à montrer qu'une demande existe toujours pour ce type de jeu. Et c'est là qu'une des divisions existe entre les fans. Depuis l'arrivée de Ocarina of Time, on peut constater que la majorité préfère les Zelda 3D, et soit ne sont pas intéressés par les Zelda 2D, soit ne les connaissent carrément pas. Ce phénomène s'est d'ailleurs répété à l'arrivée de Breath of the Wild, qui a apporté lui aussi son lot de joueurs qui ne connaissaient pas les Zelda 3D traditionnels, et encore moins les 2D. Et forcément, parmi la niche de joueurs fans de Zelda 2D qui sont devenus minoritaires, beaucoup de joueurs considèrent que leurs jeux préférés sont sous-estimés, voire méprisés par une frange de joueurs pourtant fans de la même licence qu'eux, mais qui ne jurent que par les Zelda 3D et oublient que la saga est loin de ne se résumer qu'à ses 7 jeux, ou ses 2 jeux, si on pense à ceux qui sont arrivés depuis Breath of the Wild. Et forcément, tout comme ces joueurs, je déplore le fait que certaines personnes méprisent les Zelda 2D sans se rendre compte de leur richesse, même si je comprends complètement qu'ils ne puissent pas les plaire vu qu'ils sont différents des Zelda 3D. Mais je déplore également que Nintendo eux-mêmes les aient délaissés ces dernières années, sans doute à cause de l'émergence de la Switch qui fait office de console unique, contrairement à l'époque des consoles portables et de salon. Car justement à cette époque, un compromis idéal existait, étant donné que des jeux 2D étaient développés en parallèle des 3D, et donc tout le monde pouvait trouver satisfaction, d'autant plus que Nintendo peut très bien confier le développement de jeux à des studios compétents comme ils l'ont fait avec Capcom et Grezo, ce qui n'induit donc aucun retard de développement pour leur équipe principale, tout en leur garantissant des ventes largement satisfaisantes par rapport à leur coût de développement. Au final, c'est un gâchis de ne pas avoir droit à d'autres jeux, même si le remake de Link's Awakening ainsi que des titres comme Metroid Dread et Mario Wonder prouvent que les jeux en 2D ont de l'avenir. J'ai donc espoir de revoir des Zelda 2D originaux dans le futur, et ça pourrait même être une super solution pour proposer un Zelda rapidement après la sortie de la future console de Nintendo, étant donné que le prochain Zelda 3D prendra forcément plus de temps de développement. Quoi qu'il en soit, cette division de la communauté Zelda entre jeux 2D et 3D est sans doute la plus ancienne qui soit tout en étant toujours d'actualité, et même si elle a souvent fait débattre surtout à l'époque, je considère qu'il faut respecter chaque fan de Zelda pour ses préférences, et accepter que les deux types de jeux sont différents, et donc qu'on puisse les apprécier pour ce qu'ils ont d'unique. Les Zelda 2D ne sont donc à mon sens pas du tout des jeux dépassés ou morts, et on pourrait très bien en revoir à l'avenir qui garde cette vue du dessus tout en étant innovant, comme l'a prouvé A Link Between Worlds. Mais 4 années seulement après la sortie d'Ocarina of Time, un autre bouleversement est apparu dans la saga, The Wind Waker. Et son annonce lors du Nintendo Space World de 2001 avait créé tellement de remous au sein de la communauté qu'elle a même créé une réaction de Nintendo, qui en plus d'avoir demandé leur avis aux fans via un sondage, reviendra un style réaliste dans Twilight Princess, en lieu et place d'une suite à The Wind Waker. Mais cette déception des fans lors de l'annonce a également mis en lumière le fait que le public qui constituait la communauté à l'époque recherchait plutôt des jeux matures et réalistes comme l'était Ocarina of Time et Majora's Mask en leur temps, et craignait que le choix du cel shading pour The Wind Waker en ferait un jeu adressé à un public nettement plus jeune, et dénature donc ce que devait être The Legend of Zelda à leurs yeux. Au final, cette controverse s'est surtout ressentie lors de l'annonce du jeu, car à sa sortie, The Wind Waker sera globalement salué par la presse et les joueurs, et malgré ses prises de risques avec son style graphique et son océan en guise d'Overworld, il avait su garder un certain nombre de conventions de la saga, tout en les modernisant et en apportant une histoire dont la maturité n'avait pas à rougir face aux anciens jeux de la licence. Et maintenant, plus de 20 ans après sa sortie, il est toujours salué comme l'un des Zelda les plus marquant et a d'ailleurs bien mieux vieilli que Twilight Princess. A l'heure actuelle, c'est donc un conflit qui agite moins la communauté, mais à ce jour, il existe toujours des fans d'Ocarina of Time et Twilight Princess qui auraient souhaité que les jeux Zelda adoptent un style graphique réaliste, et c'est d'ailleurs souvent cette partie de la communauté qui est très attachée au graphisme des jeux. Tandis que d'autres qui constituent désormais la majorité des joueurs ne sont pas dérangés par le style cel shading plus coloré, qui a d'ailleurs été adopté à la fois pour Skyward Sword, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, avec bien sûr des variations graphiques et des évolutions dans le style. D'ailleurs, à présent, il existe même des personnes qui ont été déçues par le style réaliste de Twilight Princess qu'elles jugent avoir été uniquement basé sur les demandes de fans déçus de The Wind Waker et qui ressembleraient trop à Ocarina of Time à leurs yeux. On a donc pu remarquer que cette division s'est effectuée en deux temps, entre tout d'abord les déçus du cel shading, puis les déçus du retour au réalisme. Pour ma part, j'avoue que j'aime tous les styles graphiques de Zelda, même si comme beaucoup de joueurs, j'avais été surpris et dubitatif lors de l'annonce de Link's Awakening sur Switch qui m'avait semblé au début très enfantin, mais au final je m'y suis fait très vite et j'ai trouvé que ça ne décrédibilisait pas du tout le propos mature du jeu, ce qui était ma première inquiétude. Et pour The Wind Waker, j'avais justement beaucoup aimé l'alternance qu'il proposait, avec à la fois son style graphique très coloré, mais également son gameplay plus dynamique et nerveux ainsi que son contexte original, d'autant plus qu'il n'a jamais sacrifié ce qui faisait la force des jeux Zelda précédents en termes d'histoire et de maturité, même s'il était clairement moins sombre que ses deux prédécesseurs. Je suis aussi content du retour au style réaliste de Twilight Princess tout simplement parce que Nintendo nous avait proposé des jeux différents et donc variés et j'aurais nettement plus préféré ce qu'ils ont fait plutôt que des jeux uniquement réalistes ou uniquement Cell Shading. A l'avenir, je serais donc ravi de revoir des Zelda réalistes tout comme Cell Shading ou un mix des deux, et il est clair que l'évolution graphique entre les deux derniers Zelda et le prochain sera de toute façon significative. Après, je ne dirais pas non à un peu plus de contraste entre les jeux pour qu'on puisse encore plus les différencier et les apprécier pour ce qu'ils ont d'unique et original, mais clairement je n'ai pas de préférence définie. Comme je le disais plus tôt, Nintendo s'est souvent servi de Zelda comme porte-étendard des innovations et gimmicks de leur console, mais c'est en réalité seulement à partir de 2006 que c'est arrivé, si on accepte le micro de la Famicom. Car jusqu'ici, malgré des révolutions et bouleversements de gameplay et graphismes, tous les jeux se jouaient de manière conventionnelle avec les boutons d'une manette. Mais c'est alors que sont arrivées la DS et la Wii et le début d'une époque durant laquelle Nintendo testera divers concepts de gameplay en s'éloignant de la course à la puissance des consoles Sony et Microsoft. Et les Zelda sorties sur ces consoles ont justement présenté un gameplay particulier de par la volonté de Nintendo de tester ses gimmicks. Seulement, ça a donné lieu à de nombreuses controverses, pour la toute première fois pourtant sur le gameplay d'un jeu Zelda, une série jusqu'alors reconnue pour son gameplay impeccable et qui n'avait jamais vraiment fait l'objet de critiques sur ce plan-là. Twilight Princess n'était pas spécialement concerné, cela dit, étant donné qu'il est sorti conjointement sur Gamecube et Wii pour son lancement et donc qu'il possédait toujours un gameplay conventionnel sur la première console. Et même sur la Wii, comme il suffisait d'agiter simplement la manette pour donner des coups d'épée, ça n'avait pas posé de soucis à la majorité des joueurs. Toutefois, ce sont les trois Zelda suivants qui ont subi de plein fouet des critiques à cause de leur gameplay, Phantom Hourglass, Spirit Tracks et Skyward Sword. Phantom Hourglass et Spirit Tracks ont tout de même été appréciés par de nombreux joueurs et avaient apporté une nouvelle génération de fans, mais avaient été nettement moins aimés par les anciens fans de la saga qui critiquaient généralement les graphismes mais surtout le gameplay entièrement tactile des jeux sur DS qui ne comportaient aucune alternative jouable au bouton. Forcément, ce gameplay unique en avait dérouté plus d'un et aujourd'hui encore, de nombreux joueurs considèrent ces deux Zelda comme faisant partie des pires de la saga à mon grand regret. Car ces deux jeux faisant suite à The Wind Waker sont au final beaucoup sous-estimés de par leur originalité tant en termes de gameplay que d'histoire et ils possèdent une identité qui leur est propre et qui à mes yeux n'a pas à rougir face aux autres jeux de la saga. Mais je peux quand même comprendre que le gameplay 100% tactile ne soit pas fait pour tout le monde et donc que ces Zelda soient moins populaires, d'autant plus que comme ces jeux font partie des débuts de la 3D sur console portable, ils ont rapidement vieilli graphiquement. D'ailleurs, on peut remarquer tout de suite qu'Ocarina of Time et Majora's Mask 3D ainsi que Link Between Worlds ont été nettement plus appréciés par les joueurs en termes de gameplay justement parce qu'ils avaient ramené un gameplay au bouton tout en ne laissant l'écran tactile que pour gérer la carte ou l'inventaire et donc en le relégant à des aspects secondaires. Et le gimmick de la 3DS qui était l'écran 3D avait d'ailleurs été si peu apprécié que la plupart des joueurs le désactivaient et Nintendo s'en était rendu compte en exploitant de moins en moins cette fonctionnalité jusqu'à sortir la gamme de Nintendo 2DS. L'avantage qu'avait en tout cas ce gimmick, c'est qu'il était désactivable dès le début et donc optionnel, ce qui fait que les joueurs qui ne l'aimaient pas n'avaient pas à le subir. Mais Skyward Sword lui aussi avait fait face à de lourdes controverses et est sans doute à ce jour le Zelda 3D qui a le plus divisé la communauté pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il avait été critiqué pour sa linéarité qui atteignait son paroxysme dans une saga qui avait de plus en plus perdu au fil des années sa notion de liberté d'exploration, mais c'est un point sur lequel je reviendrai justement plus tard. Car pour rester sur les soucis liés aux gimmicks des consoles, Skyward Sword avait été principalement critiqué à cause de son gameplay en motion control, nettement plus poussé que Twilight Princess sur Wii grâce à la technologie du Wii Motion Plus. Et de tout le catalogue de la console, ce jeu est assurément celui qui a le plus exploité ses accessoires sortis en fin de vie, étant donné que les mouvements de l'épée de Link étaient entièrement guidés par ceux du joueur et donc que le jeu entier ainsi que ses combats et un bon nombre de ses énigmes reposaient sur ça. Et pour tout vous avouer, j'avais adoré ce gameplay. Je ne suis donc pas le mieux placé pour le critiquer étant donné que je n'avais quasiment eu aucun souci avec ma manette et ma Wii, et les combats contre Gear et I'm font partie de mes meilleurs souvenirs des jeux Zelda. Mais j'ai été forcé de constater que beaucoup de joueurs n'avaient pas du tout eu la même expérience que moi. Certains n'aimaient tout simplement pas le fait de devoir faire des mouvements en permanence et faire face à des ennemis avec des patterns de parade qui leur faisaient penser à des QTE, sans compter ceux qui faisaient face à des problèmes techniques avec leurs manettes qui se décalibraient en permanence, ou dont les mouvements n'étaient pas bien retranscrits. Et on a bien vu avec l'évolution du gaming au fil de ces dix dernières années que le motion control n'était pas fait pour tout le monde, ce qui explique pourquoi il est devenu optionnel voire absent dans la plupart des gros jeux. Car après tout, cette période du jeu vidéo aura prouvé qu'en dépit de toutes les évolutions technologiques, la majorité des joueurs préfèrent jouer avec des manettes conventionnelles à boutons, et les éditeurs s'en sont bien rendus compte. D'ailleurs, la version Switch de Skyward Sword est également jouable au bouton même si le gameplay reste spécial, étant donné qu'il est entièrement orienté autour des mouvements de l'épée de Link, et donc qu'il aurait été impossible de recoder le jeu pour changer ça, à moins de refaire intégralement son gameplay. Cela dit, c'est tout de même un effort qu'ont fait les développeurs justement parce qu'ils savaient que le gameplay avait divisé les joueurs. Et ce n'est sans doute pas pour rien que la Switch, malgré ses capacités poussées en termes de motion control, n'a pas trop exploité cet élément dans ses jeux principaux, notamment les Zelda. Il suffit de voir l'agacement qu'avaient partagé les joueurs sur l'unique section obligeant à utiliser le gyroscope dans Breath of the Wild, c'est-à-dire les sanctuaires de mécanismes, pour constater que ce n'est clairement pas fait pour tout le monde, et même moi qui adore ça à la base, j'ai vraiment trouvé que c'était pas pratique de tourner le poignet dans tous les sens en essayant de faire des mouvements précis. C'est d'ailleurs quelque chose qu'ils ont changé dans Tears of the Kingdom, puisque les mécanismes similaires sont désormais ajustables avec les boutons de la manette. En tout cas, il existe toujours une séparation dans la communauté Zelda à ce niveau-là, entre ceux qui avaient apprécié les Zelda tactile et Skyward Sword, et ceux qui avaient été rebutés à cause de leur gameplay. Bien sûr, certains avaient apprécié tous les types de jeux et j'en fais d'ailleurs partie, et d'autres ne les avaient pas aimés pour des raisons différentes, mais le fait d'imposer ce gameplay original reposant sur un gimmick était en tout cas la première raison pour laquelle ces jeux n'avaient pas plu à une partie de la communauté. Et pour ces raisons, même si j'avais beaucoup aimé ces Zelda et adoré le gameplay de Skyward Sword, je dois reconnaître qu'il vaut mieux que Nintendo laisse toujours une alternative aux joueurs à qui ça ne conviendrait pas, s'ils devaient à nouveau ramener un gameplay de ce genre à l'avenir. On arrive donc à l'un des sujets qui a le plus divisé la communauté, surtout depuis l'arrivée de Breath of the Wild et encore plus depuis Tears of the Kingdom qui est allé plus loin dans les idées de son prédécesseur. Il s'agit de la notion de monde ouvert ou au sens large de liberté présente dans ces jeux, à la fois dans l'exploration mais aussi dans l'histoire, ce qui a complètement changé la structure, la notion de progression et l'aspect Metroidvania que possédaient tous les Zelda avant lui. Car dès le tout premier jeu Zelda, un accent certain était mis sur l'exploration et le jeu offrait une liberté plutôt exceptionnelle pour l'époque, avec la possibilité d'explorer la majorité du monde dès le début du jeu. Mais déjà à cette époque, certains lieux précis comme des donjons et l'accès à certaines upgrades étaient conditionnés à l'obtention d'un objet et le donjon final n'était pas accessible avant d'avoir rassemblé les huit fragments de la Triforce, ce qui créait tout de même des contraintes et une progression marquée par l'obtention de trésors éparpillés dans le monde et les donjons. Et la plupart des Zelda qui en suivi ont gardé cette notion d'exploration, particulièrement présente dans A Link to the Past, Ocarina of Time ou The Wind Waker. Dans ces jeux, malgré un début cloisonné et la nécessité d'obtenir des objets pour atteindre divers lieux inaccessibles, une grande partie de la carte s'ouvrait tout de même relativement vite et il était possible de se rendre dans de nombreuses zones non liées à la quête principale et où il fallait parfois revenir plus tard avec les bons objets pour progresser, d'où l'aspect Metroidvania. Mais au fil des années, cette notion de liberté d'exploration s'est de plus en plus perdue au profit d'une aventure certes pleine de péripéties, mais de plus en plus linéaire, culminant avec Spirit Tracks et Skyward Swords qui avaient été critiqués pour être beaucoup trop linéaires et donc s'éloigner de plus en plus de l'esprit des premiers Zelda. Mais suite à ça, on a eu un jeu qui a su allier un retour aux sources tout en innovant, A Link Between Worlds. Ce Zelda est à la fois parvenu à rendre hommage à A Link to the Past tout en introduisant une mécanique originale avec le Link peinture, mais aussi une nouveauté controversée, la possibilité d'obtenir tous les items nécessaires dans le jeu dès le début plutôt que dans les donjons, en les louant ou en les achetant. Après le premier donjon, il est donc possible d'accéder à l'entièreté de la carte d'Hyrule et de faire les deux suivants dans l'ordre que l'on veut, puis dans l'horule, il est possible de faire les sept donjons dans l'ordre que l'on veut également. Mais là où A Link Between Worlds a su rassembler les joueurs plutôt que les diviser, c'est dans le fait qu'il a su faire des compromis. La disparition des objets de donjons n'a pas empêché ces derniers de contenir des trésors uniques et intéressants, et la grande liberté offerte par le jeu n'a pas sacrifié les points de convergence de l'histoire, avec certaines sections linéaires au début et au milieu du jeu, ainsi que la nécessité de faire les sept donjons de l'horule pour accéder au château final. Car suite à ce jeu, Breath of the Wild a été la grande révolution attendue par de nombreux joueurs. Premier véritable monde ouvert moderne de la saga, il nous laisse la possibilité de faire absolument tout ce qu'on veut dès la fin du plateau du prélude qui constitue le seul et unique passage obligé du jeu, et il est même possible de battre le boss final quand on le souhaite. Pareillement, le monde entier est complètement ouvert et accessible bien que l'escalade soit conditionnée à l'endurance de Link. Ce parti pris qui a révolutionné l'open world que Nintendo a baptisé open air a séduit de nombreux joueurs mais les nombreuses conventions qu'il a brisées tant en termes d'histoire que de donjons que d'obtention d'objets ou de progression n'a pas plu à une partie de la communauté qui était attachée au précédent jeu. Et encore une fois, tout comme pour le passage de la 2D à la 3D, ce sentiment est parfaitement compréhensible car si Breath of the Wild est indéniablement un chef-d'oeuvre et qu'il a su apporter une révolution vidéoludique, il n'empêche qu'il reste très différent des anciens Zelda et parfois trop. Et là où à l'époque des jeux 2D continuaient de sortir en parallèle des 3D pour offrir une alternative à ceux qui les préféraient, ce n'est plus du tout le cas maintenant car non seulement aucun jeu original en 2D n'est sorti depuis et il est clair qu'à part des remakes ou remasters, on ne verra pas non plus de jeux Zelda 3D traditionnels, ce qui fait que d'une certaine manière un genre entier de jeux vidéo avec une formule qui était tout de même populaire a disparu. Il suffit d'ailleurs de voir la controverse créée par Aonoma lors d'une de ses dernières interviews dans laquelle il a déclaré que ces jeux linéaires font partie du passé et où il dit ne pas comprendre pourquoi les joueurs ne sont pas satisfaits d'un jeu 100% libre pour comprendre à quel point ce sentiment n'est pas partagé par de nombreux joueurs qui se sont même sentis blessés et jugés d'aimer un genre de jeu différent. Et en considérant la linéarité comme faisant partie du passé, Aonoma a été plutôt maladroit car pourtant de nombreux jeux récents à succès comportent des trames linéaires et c'est justement ça qui permet de créer une intrigue longue et pleine de rebondissements. Et pour revenir sur le sujet principal de cette division, à savoir la liberté contre la linéarité, le problème qu'elle soulève s'est révélé selon moi à la sortie de Tears of the Kingdom. Car même si je suis très attaché aux Zelda traditionnels et que pour le moment je les préfère aux deux derniers, j'avais tout de même été enchanté par la proposition de Breath of the Wild. C'était une révolution, quelque chose d'entièrement original et nouveau et ça a fait du bien et même si j'avais été gêné par le fait que sa quête principale soit entièrement optionnelle à cause de la trop grande liberté du jeu et que l'on vive la partie la plus intéressante de son histoire à travers des souvenirs déconnectés de l'action présente de Link, ça restait quelque chose d'unique et original et complètement cohérent avec le contexte et le scénario du jeu. Car jusque-là, chaque jeu Zelda avait été différent et c'était précisément pour ça que la communauté pouvait s'en satisfaire. Ceux qui n'avaient pas aimé les Zelda 3D pouvaient continuer de découvrir des Zelda 2D, ceux qui n'avaient pas aimé le style cartoon de The Wind Waker avaient eu Twilight Princess, et ceux qui n'aimaient pas le gameplay des Zelda DS ou de Skyward Sword pouvaient faire n'importe quel autre jeu qui se jouerait au bouton. Et donc avec cette logique, je m'étais dit que si certaines choses ne m'avaient pas plu dans Breath of the Wild, ce n'était pas grave car chaque jeu a ses qualités et ses défauts, ça fait partie de son identité et c'est aussi ce qui le rend original, et donc peut-être que le prochain me plaira mieux. Seulement, Tears of the Kingdom a non seulement réutilisé la carte de son prédécesseur, ce qui a réussi à décevoir des fans pourtant absolus de Breath of the Wild, mais surtout, il est allé encore plus loin dans sa proposition de liberté totale en reprenant complètement la structure de Breath of the Wild avec son système de souvenirs, ses quêtes principales optionnelles, tout en introduisant une histoire comportant des spoilers nettement plus problématiques que celle de Breath of the Wild. Je sais que son projet est parti d'idée de DLC et que ça explique sans doute tous ces problèmes, et je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet car j'ai déjà eu l'occasion de donner mon avis complet sur Tears of the Kingdom au fil de nombreuses vidéos, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce jeu a achevé de démoraliser tous les fans invétérés de la formule traditionnelle de Zelda. Je ne fais pas partie de ceux qui ont été le plus désespérés car j'ai tout de même su aimer Tears of the Kingdom, mais je comprends complètement ce sentiment tout simplement car cette fois, aucune alternative n'existe. Et c'est pour ça que la dernière interview d'Aonuma a indigné de nombreuses personnes, même si pour ma part, je pense qu'il a dit ça uniquement pour défendre son jeu et qu'il pourrait très bien changer d'avis plus tard, tout comme il l'avait fait à la suite de Skyward Sword. Car mon avis sur cette opposition entre liberté et linéarité, c'est qu'elle pourrait ne pas exister. Pour répondre simplement, je fais partie de ceux qui aiment les deux, mais qui aimeraient peut-être un meilleur équilibre. Il existe de nombreux mondes ouverts avec un minimum de trames scénaristiques linéaires ainsi qu'un minimum de zones inaccessibles qui parviennent à la fois à ne pas limiter le sentiment de liberté de ceux qui l'apprécient, tout en respectant la volonté de linéarité de certains joueurs qui apprécient un jeu avec des passages obligatoires, plus de péripéties, d'aventures, d'allers-retours et donc cet aspect Metroidvania qui était très apprécié dans les Zelda traditionnelles. Car malheureusement, j'ai vu à de nombreuses reprises des déçus de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom accuser son monde ouvert en le considérant comme la source de toutes ces différences trop grandes à leurs yeux alors qu'en réalité, ce sont les choix de Nintendo d'en faire un open air intégralement libre sans la moindre contrainte qui l'éloigne encore plus des jeux précédents. Alors qu'un monde ouvert équilibré à la Zelda 1 ou The Wind Waker avec certaines zones inaccessibles collerait parfaitement à l'esprit des jeux traditionnels et leur aspect Metroidvania. Encore une fois, le but n'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. En réalité, ce sont deux types de jeux différents et donc qu'ils ne peuvent pas plaire à tout le monde. J'ai souvent vu ces dernières années des personnes diaboliser la linéarité dans les jeux alors qu'en réalité elle n'est problématique à mon sens que si elle est absolue. Je comprends tout à fait qu'un jeu couloir sans aucune liberté d'exploration ne convienne pas à un Zelda et c'était quelque chose qui m'avait un peu déçu dans Skyward Sword que j'avais pourtant adoré. Mais à l'inverse, un jeu libre à 100% qui mise beaucoup sur des contenus répétitifs et une histoire complètement optionnelle à laquelle Link ne participe majoritairement pas n'est pas non plus une solution viable à long terme car dans Tears of the Kingdom, à cause de cette liberté qui n'a pas été assumée, on est encore une fois spectateur des souvenirs et pas acteur. L'intrigue des enquêtes régionales n'avance pas, les cinématiques de fin de donjon sont toutes les mêmes et l'histoire en devient parfois agaçante voire incohérente. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut se spoil l'histoire en la voyant dans le désordre sans même le vouloir, juste parce qu'on a répondu à l'invitation du jeu à explorer. De même au niveau du gameplay, la progression de Link est nettement moins marquée que dans les précédents Zelda, puisqu'elle repose quasi entièrement sur l'apprentissage du joueur et pas sur son équipement. La redécouverte est donc particulièrement limitée si on maîtrisait déjà Breath of the Wild et l'obtention des upgrades se fait par un processus nettement plus répétitif qu'auparavant. Et enfin, les donjons autrefois ingénieux et labyrinthiques en sont devenus de simples parcours où l'on peut se rendre d'un point A à un point B comme on le souhaite, justement à cause de cette liberté absolue qui détruit toute notion d'obstacle à surmonter et qui leur donne une facilité déconcertante. Je ne vais pas m'étendre plus sur tous les problèmes que ces changements soulèvent et une nouvelle fois, si ça vous intéresse, je vous invite à voir la vidéo du Tropper sur le souci de la liberté dans Tears of the Kingdom, car il souligne précisément ce qui m'a posé problème dans ce jeu. Mais surtout, ce qui était le plus problématique à mon sens, c'est le fait qu'il soit allé encore plus loin dans la proposition de Breath of the Wild et donc que contrairement à tous les jeux précédents de la saga, il n'a pas apporté de changement significatif ni d'alternance qui aurait pu plaire à des fans déçus du titre précédent. Évidemment, certains me diront que tout ça est dû aux ventes phénoménales de Breath of the Wild, mais les choix des développeurs ne sont absolument pas conditionnés à ça. Je ferai sans doute une vidéo sur le sujet, tant c'est une idée reçue qui circule, mais non, le succès de Breath of the Wild n'est pas dû à sa liberté absolue. C'est simplement le fait de retrouver un Zelda dans un monde ouvert innovant couplé à la Switch qui est la console de tous les records. En somme, un Zelda en monde ouvert qui laisserait une large place à l'exploration libre mais qui saurait mettre quelques limites pour permettre de faire progresser l'histoire se vendrait tout aussi bien. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont été déçus par Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom ont souvent acheté le jeu, ce qui veut dire que vente ne signifie pas forcément joueur satisfait. Seulement, ce choix des développeurs vient de leur profonde volonté de laisser le joueur faire ce qu'il veut en permanence, et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans Breath of the Wild mais mal équilibré et trop similaire dans Tears of the Kingdom. A l'avenir, il serait donc intéressant à la fois de retrouver des alternatives à ces mondes complètement ouverts avec des jeux 2D originaux, et même si les prochains Zelda 3D se rentraient certainement en monde ouvert, rien n'empêcherait qu'ils fassent une proposition complètement différente de la manière d'explorer et de progresser à la fois en termes de gameplay mais aussi d'histoire. Ce qui est certain, c'est que si sa structure devait être similaire à celle des deux précédents, alors on finirait vite par tourner en rond. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce simple sujet mais ce qui est sûr, c'est qu'un équilibre est possible. Sur ce point là, il y a clairement de nombreux moyens de satisfaire les anciens et les nouveaux, et des jeux comme Elden Ring sont à mon sens un bon exemple d'évolution qui a su apporter un monde ouvert et une grande liberté d'exploration, tout en gardant quand même certaines zones linéaires notamment dans l'intrigue et les sous-intrigues. De même que des sections souterraines un peu plus linéaires et des donjons labyrinthiques qui ne sont pas du tout en contradiction avec le monde ouvert, bien au contraire. En bref, ce jeu fait partie des nombreux exemples qui prouvent qu'on peut faire grandement évoluer une licence tout en décevant pas la grande majorité de ceux qui aimaient les précédents jeux de l'éditeur. Et il est logique que des joueurs ayant aimé la structure et le gameplay d'un The Legend of Zelda traditionnel, souhaitent un jour retrouver un jeu qui en reprend les codes et conventions, surtout s'ils portent le même nom. D'où l'importance d'offrir une alternative ou un meilleur équilibre à ceux qui se sont résignés à dire que la saga était morte à leurs yeux. Vous l'aurez remarqué, j'en ai beaucoup parlé quand j'ai souligné les défauts de Tears of the Kingdom. Et c'est d'ailleurs un point majeur de division entre les fans de la saga depuis bien longtemps. Car The Legend of Zelda a toujours été une licence portée par son gameplay. Les développeurs mettent souvent en avant le fait que chaque jeu se construit tout d'abord autour de son gameplay et que l'histoire vient seulement après. Et de nombreux joueurs l'apprécient justement pour ça. Et il faut reconnaître que la majorité des histoires des jeux Zelda sont plutôt classiques. Elles tournent autour d'une confrontation entre Link, Zelda et une incarnation du mal dans des jeux majoritairement manichéens mais que l'on vit tout de même comme un conte de fait épique et initiatique. Au fil des années, et notamment à partir de Link to the Path, qui a commencé à développer le lore de la saga, de nombreux joueurs sont devenus fans de Zelda parce qu'ils appréciaient l'histoire des jeux, l'aventure et les péripéties qu'ils proposaient. Et il suffit de voir à quel point la chronologie Zelda a toujours été un grand sujet de débat dans la communauté pour comprendre à quel point ces histoires ont une importance pour beaucoup de joueurs. Et cette chronologie faisait déjà l'objet de nombreuses discussions bien avant son officialisation par Nintendo à la sortie de Skyward Sword, qui avait accordé une importance certaine à son histoire, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je l'adore. Car oui, je fais partie de ces fans qui adorent l'histoire des jeux Zelda et il m'est impossible de ne pas être déçu par un jeu qui la mettrait de côté, quand bien même j'adorerais son gameplay. A ce niveau là, j'accorde autant d'importance au gameplay qu'à l'histoire et je n'aime donc pas l'idée de délaisser l'un des deux. Mais au fil des années, il m'est malheureusement souvent arrivé de voir un certain mépris de la part d'une partie de la communauté envers ceux qui aiment les Zelda pour leur histoire, soit disant parce qu'elle serait justement simpliste ou secondaire comparé à de nombreuses autres licences portées par leur scénario. De même, certains aiment bien critiquer les fans de la chronologie Zelda pour leur dire qu'elle se résume à du marketing bricolé et incohérent et qu'elle n'aurait aucune importance. Combien même la plupart des Zelda sorties entre Link to the Past et Skyward Sword ont une logique chronologique entre eux. Et c'est encore pire pour ceux qui aiment faire de la théorie en les résumant à de la masturbation intellectuelle basée sur rien, même quand elles sont intéressantes et populaires. Et je trouve justement ces personnes là particulièrement irrespectueuses. Je ne dis pas qu'elles devraient accorder de l'importance à l'histoire, chacun aime les jeux pour des raisons différentes et si certains n'aiment que le gameplay des Zelda, tant mieux pour eux, mais vouloir gâcher le plaisir des autres et leur imposer leur vision juste parce que eux-mêmes n'accordent pas d'importance à l'histoire dans les jeux Zelda, c'est vraiment dommage et inutile. Et même si les scénaristes eux-mêmes n'accordent pas tant d'importance à leurs histoires, et même si elles sont souvent classiques, il n'y a absolument aucun mal à imaginer des liens entre les jeux ou des explications à des mystères tant qu'on ne tombe pas dans l'erreur d'imposer ses propres interprétations aux autres en confondant ce qui est officiel avec ce qui ne l'est pas. Car mine de rien, que ce soit dans mon entourage, mes commentaires ou même des vidéos à succès sur YouTube, j'ai eu à de maintes reprises l'occasion de voir que beaucoup de joueurs aiment l'histoire des jeux Zelda, et même si leur scénario n'est pas aussi poussé que dans des jeux reconnus pour leur histoire, ça ne les empêche pas d'être parfois originaux et surprenants et souvent émouvants, toujours épiques. Je pourrais passer des heures à parler de l'histoire de Link's Wankening ou Majora's Mask, et même les autres Zelda 3D plus classiques ont des côtés très touchants. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur les compagnons dans les jeux Zelda, qui selon moi constituent ce côté original et émouvant des jeux Zelda, et il est certain que les personnages de la saga constituent l'un des aspects les plus intéressants de ces histoires. Et c'est justement aussi pour ça que les deux derniers Zelda ont déçu de nombreux joueurs, parce que leur histoire, bien qu'intéressante et parfois même originale scénaristiquement, est complètement déconnectée de l'intrigue présente du jeu. On n'y participe plus vraiment, et en plus, elle est rendue optionnelle par la possibilité de battre le boss final dès le début. Alors qu'auparavant, quoi qu'en disent les détracteurs, de nombreux joueurs appréciaient justement la saga pour le rite initiatique qu'elle proposait, cette histoire qui progressait au cours de plusieurs points de convergence pour créer de véritables péripéties, un développement des personnages, et une montée en puissance de Link, culminant en une confrontation épique avec une entité maléfique. Et vouloir rendre toutes ces étapes optionnelles, ce serait comme dire que lire les chapitres d'un roman n'aurait aucune importance et que ça reviendrait au même de tout sauter jusqu'à la fin. A mes yeux, ça casse le sens de l'aventure, et c'est pour ça que l'une de mes plus grandes attentes pour le futur Zelda, quels que soient les choix des développeurs en termes de gameplay, serait de revivre une histoire entièrement avec Link, et retrouver ces péripéties auxquelles nous avait habitué l'intégralité des jeux Zelda avant Breath of the Wild. C'est aussi pour ça qu'à mon sens, on ne peut pas critiquer les fans de Zelda qui aiment l'histoire, car par le passé, au moins entre A Link to the Past et Skyward Sword, la plupart des jeux se vivaient à travers leur longue quête principale et donc leur histoire, avec toujours plus de personnages, de dialogues et de cinématiques, ce qui fait que même si on pouvait les aimer uniquement pour leur gameplay, ce serait complètement faux de dire que leur histoire n'avait pas été mise en avant ou n'avait aucune importance. Et de nombreux joueurs dont je vais partir adorent justement les jeux pour leur ambiance féérique et épique, ainsi que leur musique qui s'inscrivent dans une histoire digne d'un conte. Et parmi ceux qui critiquent les fans d'histoire, j'ai vu à plusieurs reprises certains joueurs dire qu'en gros, le fait de vouloir des jeux qui remettent leur histoire en avant créerait une régression dans le gameplay et l'exploration, comme si le fait de redonner de l'importance à l'histoire allait forcément se faire au détriment du reste. Alors que comme je l'ai toujours dit, et c'est d'ailleurs une phrase applicable à la majorité des sujets de division des fans, l'un n'empêche pas l'autre. Et par exemple, c'est pas parce qu'on est contre la liberté absolue qu'on est pour la linéarité absolue, il y a toujours des entre-deux, des équilibres et j'en suis un fervent partisan. J'espère donc qu'à l'avenir, les prochains Zelda sauront créer un gameplay toujours aussi original et innovant, sans pour autant sacrifier leur histoire. Et je ne me répéterai jamais assez, c'est entièrement possible de le faire sans pour autant régresser dans l'évolution de la saga, et de nombreux jeux en monde ouvert l'ont prouvé. Et puisqu'on parle d'évolution, le dernier sujet de division de la communauté que je vais évoquer est justement cette opposition constante entre la tradition et l'innovation. Pour résumer simplement l'idée, certains fans préfèrent les jeux traditionnels avec un gameplay classique, et ne seraient pas forcément gênés par des jeux qui n'innoveraient pas massivement, s'ils gardent justement une formule, des conventions et donc un style de jeu qu'ils aiment déjà. Twilight Princess est à mon sens le jeu le plus représentatif de cette idée. Beaucoup de joueurs plutôt attachés à l'innovation l'ont critiqué pour son manque de prise de risque et sa ressemblance de style et de structure avec Ocarina of Time, même si je trouve ça très réducteur, tandis que d'autres l'ont acclamé comme l'expérience ultime de la formule classique des jeux Zelda, le jeu qui a tout ce que devait avoir un The Legend of Zelda. De manière générale, ceux qui sont plus attachés à l'innovation et à l'originalité étaient plus susceptibles de préférer un Link's Awakening, Majora's Mask, The Wind Waker et Breath of the Wild, tandis que ceux qui préféraient le côté traditionnel de la saga avaient tendance à préférer A Link to the Past, Ocarina of Time ou Twilight Princess dans l'idée. Mais bien sûr, il existe aussi des fans qui aiment autant les uns que les autres et j'en fais partie, même si j'ai tendance à préférer encore une fois un certain équilibre. Ce que je trouve par contre dommage, c'est le fait que parfois, certains joueurs fans d'innovation et d'originalité ont tendance à juger ceux qui aiment les jeux traditionnels en les accusant d'être un frein à la créativité des développeurs tout en restant bloqué dans le passé, tandis que de l'autre côté, même s'il y aura toujours des puristes réfractaires, il y a aussi des gens qui veulent tout simplement retrouver l'essence, l'identité d'un jeu qui s'appelle The Legend of Zelda et ne sont pas forcément hermétiques au changement tant que le jeu en question ne s'éloigne pas non plus à l'extrême du style des jeux précédents. Pour eux, dans le cas où un nouveau jeu briserait toutes les conventions, il faudrait qu'il fasse partie d'une nouvelle licence et ne soit donc pas désigné comme un The Legend of Zelda et je peux comprendre ce sentiment qui a d'ailleurs mené à l'adage très connu de « c'est un bon jeu mais un mauvais Zelda », qu'on a pu voir à de nombreuses reprises même avant Breath of the Wild, mais encore plus depuis son arrivée. Et j'ai beau ne pas aimer cette phrase, je peux tout de même comprendre que le fait de faire disparaître les donjons tels qu'on les connaissait, les objets, l'exploration progressive type Metroidvania ainsi que la structure du jeu entier et de son histoire donne le sentiment à un certain nombre de fans de ne pas jouer à un Zelda, surtout quand il introduit des éléments de jeu de survie ou de construction qui s'éloignent complètement du jeu d'aventure. Et c'est dommage de réduire tous ces joueurs à de simples réfractaires nostalgiques en se disant qu'ils empêchent la saga d'évoluer, alors que ce n'est pas parce qu'elle conserve des conventions et une identité que ça empêche les développeurs de proposer quelque chose de radicalement innovant et original. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait à de nombreuses reprises, et on ne peut clairement pas dire que les 18 jeux Zelda sortis avant Breath of the Wild soient des copiés-collés trop similaires. Car à mes yeux, ces Zelda avaient tous gardé suffisamment d'éléments reconnaissables de la saga, certaines conventions et traditions qui font qu'ils étaient équilibrés. Ça pouvait concerner le principe de progression habituelle des Zelda avec des donjons et des objets, des boss et une progression par palier, tout comme la présence d'une intrigue dont on vit toutes les étapes au fil des jeux. C'est d'ailleurs pour ça que comme je le disais, à mon sens, The Wind Waker avait été finalement apprécié par la majorité des joueurs inquiets qu'ils soient trop différents des Zelda classiques, car ils gardaient un gameplay, une histoire et une structure globalement reconnaissables, et donc susceptibles de plaire à la plupart des fans, là où ça n'avait pas forcément été le cas des deux derniers Zelda et leur monde ouvert qui changeait trop de choses. Mais un point que je trouve intéressant, c'est la différence de réception entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Car Breath of the Wild a plu à une écrasante majorité de joueurs qui ont découvert la saga avec lui, et globalement plus à ceux qui aimaient et attendaient de l'innovation dans Zelda, mais moins à ceux qui appréciaient la tradition. Tandis que Tears of the Kingdom a réussi à décevoir y compris des fans de Breath of the Wild attachés à l'innovation, justement parce que contrairement à son prédécesseur, il n'innove pas beaucoup. Certes, son histoire et les pouvoirs de Link sont originaux, mais au final, il y a tant de similitudes dans son exploration, ses combats et sa structure qu'il a réussi à décevoir plusieurs types de fans au profil pourtant radicalement différent. Bien sûr, je ne dis pas ça pour le descendre, je rappelle que j'ai tout de même adoré le jeu, mais c'est quelque chose que j'ai pu constater en voyant de nombreuses vidéos et des milliers de commentaires sur le sujet, là où je n'avais pas du tout vu la même chose pour Breath of the Wild. Et pour ma part, je pense être autant attaché à la tradition que l'innovation. J'avais adoré Link's Awakening, Majora's Mask et The Wind Waker pour ce qu'ils proposaient de différent et pour le fait qu'on ne retrouve pas forcément un royaume d'Hyrule et ses vastes plaines, mais j'étais aussi content d'y retrouver des choses qui, je pense, manquent au dernier Zelda. Encore une fois, à mes yeux c'est une question d'équilibre, et je pense qu'on peut vraiment trouver une formule qui certes ne pourra jamais plaire à tout le monde, mais qui pourrait vraiment contenter la majorité des joueurs. Et ça ne me dérangerait pas de voir des jeux qui s'éloignent beaucoup de la formule de base, à condition que ça soit une proposition unique et donc que les jeux suivants fassent quelque chose de différent. Car en somme, l'innovation qui a toujours été un porte-étendard de la licence Zelda peut très bien se faire tout en récupérant certains éléments qui faisaient la force des Zelda précédents, sans pour autant marquer la moindre régression et sans limiter les développeurs. Je pense notamment au Donjon, un autre sujet sur lequel j'ai dédié une vidéo, mais aussi plein d'autres. Et encore une fois, l'exemple d'Elden Ring prouve à mes yeux comment on peut allier innovation, grandeur et liberté dans un jeu qui conserve l'essence et la force des jeux précédents de la licence, dans ce cas les Dark Souls qui ne portent pourtant même pas le même nom. Ces six axes sont donc à mes yeux les principaux sujets de division entre les divers fans de la saga Zelda qui sont d'autant plus variés que les multiples évolutions apportées par les jeux au fil des âges. Le but de cette vidéo était à la fois d'expliquer l'origine de ces controverses tout en donnant mon avis sur la question, et donc en exprimant quelles pourraient être les potentielles solutions à ces problèmes. En guise de conclusion, je dirais que la chose la plus importante serait de proposer des alternatives, car la saga Zelda est riche, ses jeux sont variés, et donc ce qui a plu à certains ne plaira pas forcément à d'autres, et inversement. Mais ce qui est certain, c'est que tous ces jeux, 2D comme 3D, cartoon comme réaliste, linéaire comme libre, et innovant comme traditionnel sont excellents dans leurs propositions et ont chacun leur force, leur identité. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ça serait du gâchis que certains d'entre eux disparaissent parce qu'ils seraient soi-disant dépassés, alors que si ces formules avaient autant de succès, c'est justement parce qu'elles fonctionnent, et qu'elles pourraient toujours être réutilisées pour créer d'excellents jeux qui seraient alliés hommage et originalité. Et pour ceux qui auraient tendance à juger les goûts des autres ou leurs attentes, il faut aussi comprendre qu'il n'y a rien de plus logique pour un joueur ayant adoré un jeu, The Legend of Zelda, de vouloir retrouver ce qui l'a plu dans un autre jeu de la même licence. Et c'est ça qui est d'ailleurs la source de déception de beaucoup d'entre eux, le fait qu'en jouant à un nouveau jeu, ils ne retrouvent pas le sentiment qu'ils avaient éprouvé en jouant au jeu qui les avait plu. Je précise bien sûr que je ne parle en aucun cas de la nostalgie, c'est même quelque chose qui peut arriver en passant d'un jeu à l'autre. Et c'est quelque chose qui date de bien plus longtemps que Breath of the Wild, et qui a alimenté beaucoup de débats dans la communauté. C'est pour ça qu'à mon sens, la variété et le contraste entre les jeux Zelda est à la fois une force, mais aussi une faiblesse, car même si elle peut nous surprendre positivement, elle peut aussi nous décevoir, et elle aura assurément du mal à convenir à tout le monde, même si je ne cesserai de penser qu'un bon équilibre en contenterait une grande majorité. Je fais d'ailleurs partie de ceux qui ont aimé absolument tous les jeux de la licence sans exception, et qui ont su passer outre leur déception face à certains défauts inhérents à chaque jeu, justement par espoir de voir quelque chose de différent dans les prochains. Et jusqu'à Breath of the Wild, ça avait toujours fonctionné d'ailleurs. Évidemment, je n'ai pas évoqué tous les sujets de division, et j'aurais pu notamment parler des Zelda multijoueurs comme Force Wars, Force Wars Adventure et Triforce Heroes qui ont été aimés ou détestés par certains, mais ce sont des cas relativement isolés comme celui des Zelda en vue de côté qui ne concernent que Zelda 2. Les 6 sujets que j'ai choisis sont donc ceux qui, selon mes observations, ont nourri la majorité des sujets de division dans la communauté Zelda, qui s'agrandit de jour en jour. Et j'espère de tout cœur qu'à l'avenir, les jeux seront plus rassemblés que divisés, même si les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, et donc que le mieux reste de proposer alternativement des jeux qui puissent intelligemment reprendre ce qui faisait la force des anciens, tout en proposant quelque chose de différent à chaque fois. Mais vous, quels fans de la saga êtes-vous ? Quels sont les points qui vous ont fait aimer la licence et lesquels vous ont déplu ? N'hésitez pas à me répondre en commentaire et même à en débattre tout en restant respectueux des opinions des autres, et je me ferai un plaisir de vous lire et vous répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour plus de contenu en rapport avec cette légendaire licence qu'est Zelda. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et bonne journée à vous.